bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler du fonctionnement du régulateur de débit à voie prioritaire tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite vous trouverez le lien sous la vidéo le régulateur de débit 3 voies est un composant hydraulique qui permet d'ajuster un débit constant sur la voie prioritaire CF constante flow afin d'alimenter un récepteur le débit excédentaire sera dirigé vers la voie EF excess flow pour retourner au réservoir ou alimenter un autre récepteur souvent appelé à tort diviseur de débit réglable ce composant est très présent dans les applications agricoles et travaux publics le terme diviseur de débit n'est pas approprié car le régulateur de débit partagera le flux d'huile uniquement lorsque le débit d'entrée est excédentaire à la voie prioritaire pour les hydrolytiens un diviseur de débit n'est pas réglable le symbole du régulateur de débit à voie prioritaire est représenté par un étranglement encadré d'un trait fort l'arrivée d'huile se branche sur l'orifice P le récepteur prioritaire se connecte en CF EF est connecté soit au réservoir ou sur un autre récepteur voici la vue en coupe du régulateur de débit 3 fois on retrouve repère 1 le corps du régulateur de débit repère 2 le tiroir c'est la balance de pression repère 3 réglage du débit prioritaire repère 4 ressort de faible raideur généralement de 2 à 10 bar a orifice du tiroir B et C sont les surfaces d'appui à l'huile sur ce schéma est représenté un régulateur de débit à voie prioritaire connecté à une pompe sien réfix repère 5 le circuit est protégé par un limiteur de pression principal repère 6 réglé à 200 bar la voie EF est connecté au moteur hydraulique repère 7 qui est chargé la pression nécessaire pour vaincre les efforts mécaniques de ce moteur est de 50 bar la voie CF est connecté au moteur hydraulique repère 8 qui est chargé la pression nécessaire pour vaincre les efforts mécaniques de ce moteur est de 100 bar les manomètres m1 m2 et m3 permettent de contrôler les pressions le réglage de l'étranglement repère 3 est fermé le débit 30 litres par minute issu de la pompe se cumule dans le circuit et pousse le tiroir repère 2 l'huile trouve appui sur la surface b grâce au perçage à tout le débit de la pompe est orienté vers le moteur repère 7 et se comprime à la pression créée par la charge la vitesse du moteur repère 7 est maximale le moteur repère 8 ne tourne pas en négligeant les pertes de charge nous avons m1 et m2 égal à 50 bar l'étranglement repère 3 est ouvert explication de la phase transitoire mise en position du tiroir repère 2 lorsque l'opérateur ouvre l'étranglement l'huile se comprime dans la chambre cf du régulateur de débit l'huile prend appui sur la surface c du tiroir à cet instant l'état d'équilibre est rompu à cause du ressort de 5 bar repère 4 le tiroir se décale vers la droite ce déplacement du tiroir a pour effet d'obliger l'huile à se diriger vers le moteur repère 8 l'huile se comprime à la pression créée par la charge 100 bar sont constatés en m3 le moteur repère 8 tourne à vitesse réduite il est alimenté par 20 litres minutes le débit excédentaire 10 litres par minute se cumule en sortie de pompe et pousse le tiroir repère 2 pour alimenter le moteur repère 7 la pression constatée en m1 est de 105 bar 100 bar en m3 plus 5 bar de ressort on constate une différence de pression delta p de 5 bar aux bornes de l'étranglement repère 3 si la charge change au niveau du moteur repère 8 par exemple 150 bar la pression en sortie de pompe augmente à 155 bar la delta p est conservée et la vitesse du récepteur reste inchangée rappel d'après le théorème de bernoulli le débit passant dans un étrangleur varie en fonction de la différence de pression aux bornes de celui sur ce schéma la charge du moteur repère 7 augmente à 150 bar instantanément l'huile issue de la pompe se comprime à 150 bar le tiroir repère 2 se déplace légèrement sur la gauche la pression sur la surface d'appui c nécessaire pour que le tiroir repère 2 soit en équilibre et de 145 bar 150 bar sur la surface b moins 5 bar d'oursor l'huile une fois passé le tiroir repère 2 se détend à la pression nécessaire pour vaincre les efforts mécaniques du moteur repère 8 on constate que la delta p de 5 bar aux bornes de l'étranglement repère 3 est maintenue la vitesse des moteurs reste identique en conclusion le régulateur de débit à voie prioritaire permet de régler et de maintenir constant la vitesse des récepteurs les limites de fonctionnement seront la charge qui varie brutalement par exemple un point dur mécanique un moteur fuyard aura parfois pour incidence de rendre instable la balance de pression repère 2 lors de l'ouverture de l'étranglement repère 3 c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver mes autres prestations formation conseil expertise en allant visiter le site internet à à bientôt pour de nouvelles vidéos à bientôt pour de nouvelles vidéos